Et bien bonjour et bienvenue dans cette ouverture de la Nyan Box, bien évidemment, voilà, ça y est, je l'ai reçu, c'est ce carton-là, voilà, il y a les deux mois en un en fait, c'est ça le truc, et quand j'ai vu le carton, ma première réaction, c'était ça, et ils ont pris de l'avant, les gars, voilà, alors on se menit, bien évidemment, de la maquette magique du Wakusa, et on va ouvrir le double, le double Nyan Box, parti. Alors ça y est, j'ai ouvert, alors qu'est-ce qui s'est passé, comme je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant, il y a eu des soucis, il y a eu des soucis de quoi ? De transport, si vous suivez, c'est la guerre, voilà, non, vous suivez peut-être pas, c'est pas grave, et du coup, les boxes ont été envoyés par FedEx, et du coup, en fait, il y en a deux en un, on va ouvrir ça. Alors, je me rappelle plus des thèmes, par contre, ça c'est vraiment un truc que j'ai oublié, mais si je sors ça, et que je... C'est Nezuko. C'est Nezuko, voilà, c'est juste Demon Slayer, c'est juste l'animé le plus incroyable qui existe, franchement, l'animation, elle est folle, c'est un truc de fou, le travail qu'il y a dessus, et la saison 3 sort l'année prochaine ou l'année d'après, je sais plus, enfin, voilà, l'animé met du temps à sortir, le manga est terminé, mais pas en France, pas encore, et du coup, voilà, c'est juste le meilleur animé, en fait. Donc, let's go, let's go Nezuko. Attendez, je vais vous montrer un truc. Parce que du coup, j'ai Tanjiro aussi, voilà, histoire de compléter le truc, je vais le mettre là-dessus. Alors, prochain objet, peluche. Peluche de... REM ou RAM, je sais jamais. RAM, je crois, il me semble. La rose, c'est RAM, voilà. En mode... En mode... En mode, elle a bien mangé, quand même, je sais que ce truc... Voilà. Alors, je me souviens plus des thèmes, mais il me semble qu'il y avait un truc, c'était sur Sakura, des trucs comme ça. Et justement, on en parle, Sakura, Sakura. C'était le Hanami le mois dernier. Non, il y a deux mois. Le mois dernier, il y a deux mois, je sais plus. Et du coup, voilà, le thème, évidemment, le Hanami, c'est les trucs de Sakura. Oh, c'est un mug. Si je dis pas de conneries, il n'y a jamais eu de mug. C'est la première fois que j'ai un mug. Attendez. Le mec, Sakura, chasseuse de cartes. Excellent. Est-ce que c'est le nouveau, là ? C'est le nouvel... Ouais, c'est ça. C'est le nouvel animé que je regarde. Je vais pas tout regarder, mais bon. C'est la suite, apparemment. Objet suivant, et ça m'intrigue. Un sans-visage. Excellent. Avec... 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 Une petite boîte de l'alcool, saké, c'est ça, je sais plus. Une petite boîte bento, qui est très sympa, qui est très utile quand on va manger. Et j'avais eu la même... Enfin, pas ça là, mais une autre avec pognon au-dessus. Cool. Ah, on a un bol. Au toucher, j'ai envie de pleurer. Au toucher, je crois qu'il est cassé. Ah, peut-être pas. Allez, corrère-toi, les yeux. Il est pas cassé. Attends. Ah, mais c'est du plastique. Petit bol... Un ami, sakura, je le sais pas. Il y a des petits... Petit lapin. Qui courent. Game man. Petit bol sympa. Enfin, disons, ce qui se passe avec ces Unbox, on a ça, on a un bol, une boîte bento, un mug. C'est la spéciale printemps, c'est la spéciale femme. C'est une blague. Je rigole, voilà. Je dis pas que la poste de la femme est à la cuisine. Mais je dis pas le contraire non plus. Allez, ensuite... Alors, on a... Alors, Yorah Yorah. De... 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 Tokyo Revengers. Ouais, de Tokyo Revengers. J'ai du mal. Qui est un manga, un anime que j'ai pas suivi. Mais apparemment, c'est le personnage qui retourne dans le passé pour sauver sa copine qui se fait tuer par un truc de mafieux. Et donc, lui, il l'intègre à la mafia. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai pas très bien compris. Je connais pas. Donc, honnêtement, je peux pas dire... Si c'est bien ou pas. Mais... D'ailleurs, dites-moi, c'est quoi cette marque, en fait ? On dirait pop, mais en mieux. C'est bizarre, non ? Yorah Yorah. Et Nezuko aussi, c'était Yorah Yorah. Je le connaissais pas. Mais voilà. Genre de pop japonaise. Ensuite. On a... Des essais. C'est Jujutsu Kaisai. Alors maintenant, je dis Jujutsu Kaisai parce qu'avant, je dis Jujutsu no Kaisen. Ce qui n'a rien à voir. Et donc, c'est... C'est quoi ? Des bonbons, non ? C'est pas des bonbons. Ah, c'est un perso... C'est un persoqué. Le mec avec ses couteaux. Voilà. Je ne sais plus son nom. Mais c'est lui. Ok. Jujutsu Kaisai qui est un animé, un manga que je conseille. Ce qui est bien. Voilà. Il y a deux trucs ou il y a un truc ? Il y a deux trucs... Non, il y a un truc. Hein ? C'est quoi ça ? Oh, 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 oh. Pikachu qui est bloqué dans un temple. Il n'y a qu'une partie du Pikachu qui dépasse du temple. Ça me rappelle de sombres vidéos. J'aime pas trop beaucoup ça. Et du coup... Mascotte. D'accord. Pikachu in Tokyo. Pikachu, c'est la mascotte de Tokyo ? Je ne sais pas. Ben voilà. Pikachu dans un temple. Voilà. Oh, mais c'est facile de faire des mascottes. Vous voûtez des bâtiments, vous mettez un truc qui est bloqué dedans. Et c'est une mascotte. Allez, suivant. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est un. Enma, si je me souviens bien. Je ne sais plus. Donc on marque les vœux derrière et on les accroche au temple. J'en avais eu un il y a quelques années de... Kiki la petite sorcière, je crois que c'était. C'était un Ghibli. Et donc, cette année, c'était le Fuji-san avec les Sakura et les Osuros. Et je ne sais plus quel temple c'est. Mais voilà. C'est Joroli. Et derrière, vous marquez ce que vous voulez. Des vœux, en général. Alors après, pour moi... Ça, on connaît. Ça. Ça, on connaît pas. Non. Sakura Soap. Oh, ça sent. Ça sent pas bon de l'air en plus. C'est un savon au Sakura. Ok. Période de Covid, ça, ça sert. Franchement, on va mettre dans le bol. Ensuite, on a des... On a des mini-chipos. C'est ce que je truque. Kanto. Ah, Karinto. Sakura Karinto. D'accord. Et c'est quoi ? Alors là, je ne vous connais pas du tout. On verra ça dans le fascicule s'il y en a un. Attendez, je ne vois pas le fascicule, là. Merde. On va voir ça. Ensuite, un autre snack. Qui est... Oui, on a eu la figurine la dernière fois de ça. De Quintetiel. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Quintetiel. Je ne sais plus quoi. Ouais. Bon, c'est des snacks, apparemment. Je ne sais pas ce que c'est. Ah non, c'est un bonbon. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Avec L. Et ça, c'est quoi ? C'est une carte ? On va ouvrir. C'est un stickers. Bah, de celle qu'on a eu la figurine, d'ailleurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, on a ses figurines. Voilà. Ça commence à faire beaucoup, là. Alors, j'ai un truc. Oh là là. Je le vois depuis tout à l'heure. Je sais qu'il y a quelqu'un. Je connais. Qui va me maudire. Est-ce que c'est une serviette ? J'ai la serviette de Jutsu no Kaisai, d'ailleurs, quand je me sers. Ah, elle a déballé. C'est incroyable. La texture, elle est pas mal. En vrai, elle est bien. En vrai, elle est bien. La texture, c'est un peu, genre, microfibre. Je ne sais pas si j'irais à la plage avec ça, mais ouais. Bon, elle est un peu petite. Je ne rentre pas dessus. C'est vraiment pour s'essuyer. Et le dernier objet, qui est un t-shirt, apparemment, de Tokyo Revengers, encore. Tokyo Revengers, encore. Voilà. C'est un anime que je n'ai pas suivi encore, mais qui paraît qu'il est bien. Donc, je ne peux pas vous le conseiller. Je ne peux pas vous le déconseiller non plus. Allez voir. Mais voilà. Petit t-shirt sympathique. Je vais débarrasser ça. C'est le bordel. Je vais prendre le fascicule. Ils sont au fond, en fait. C'est bien, ça. C'est bien de mettre le fascicule au fond. Bonne idée. Non, mais en fait, au fond, il y avait ça. Je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Au fond, qui est, du coup, le début du truc, mais j'ai ouvert à l'envers. Il y avait les cartes Yata Japan. Voilà, c'est 1000 Yen offert. Je ne sais pas si c'est cumulable, mais c'est intéressant. Yata Japan, c'est le site de boutique, on va dire, de la Nian Box. Où il y a les produits que vous avez dans la Nian Box. Plus d'autres produits et tout ça, épicerie, compagnie. Et voilà. Petit t-shirt, c'est sympa. Deux fascicules pour les deux mois, du coup, mars et avril. Parce que, du coup, il y avait deux mois en un. Et, tac, je commence par avril, parce qu'on s'en fout. Donc là, on avait la serviette RAM, la figurine de Tokyo Revenger, la boîte bento, le bol. Le strap Jujutsu Kaisai. Et les bonbons quintessential, quintuplet. Voilà. Et pour ce qui est de mars. Ah oui, voilà. Il y avait le mug Sakura. Il y avait le t-shirt Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, c'est en deux. Ok, deux boxes. Let's go. Le M. Ah non, ce n'est pas Enma, c'est Emma. Le Emma Sakura. Voilà. Donc, je me suis trompé tout à l'heure en disant. Plus la peluche Pikachu Mascotte. Plus... Ah, les karintos. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Profitez premièrement du printemps et des séries en fleurs. Voici de délicieux karintos, saveurs sakura dégustés sans modération. Ceux-ci sont réalisés par un fabricant de Kumamoto, dans le sud du Japon, qui existe depuis 70 ans. Des feuilles de sakura ont été utilisées pour la réalisation de cette petite merveille. Kumamoto, pour ceux qui ne se situent pas, c'est tout en bas. En fait, c'est sur... Ce n'est pas sur Ronshu, c'est sur Kyosho. L'île tout en bas. Et c'est en bas à gauche. C'est vraiment... Voilà, tout en bas. Voilà. Je ne vais pas lire les trucs. Je vais vous les montrer. Tac. Ah, faites pause. Là aussi, pareil. Je suis désolé, désolé, mais je n'ai pas le courage de tout lire. Voilà. Conclusion, c'était bien. C'est bien d'en avoir deux d'un coup. Ça change. Ça faisait longtemps aussi, voilà. Donc, ça fait plaisir. Et on attend la suite. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous tiens au courant de toute manière. Donc, portez-vous bien d'ici là. Et ciao, tout le monde.